C'est une chaîne YouTube Tawfer Productions. Il y a beaucoup d'informations nationales et internationales dans tous les domaines du secteur d'activité en temps réel sur la chaîne YouTube Tawfer Productions. Je vous salue tous. Le Grand Prix a débuté depuis le mois de janvier. On avait fait une journée de lancement à Tawfer, c'était le 29 janvier passé. Depuis lors, les activités ont commencé. Il y a eu les inscriptions, il y avait presque plus de 200 élèves qui étaient inscrits. Ils sont actuellement à 35 pour les trois prix. Et ça va continuer. C'était une journée de sensibilisation, surtout pour les habitants de Dakar, pour qu'ils soient plus imprégnés du projet et de l'importance. Maintenant, la particularité du projet, c'est surtout qu'il soit international. Parce qu'au Sénégal, il y a beaucoup de concours de récital de Coran. Mais la particularité de ce concours-là, c'est qu'il soit vraiment international. Et pour cette première édition, il y a d'autres pays comme la Bretagne, Guinée, tout ça, qu'on va inviter lors des dernières phases finales. Au début, après les inscriptions, il y avait eu beaucoup de candidats qui n'avaient pas respecté, qui n'avaient pas compris les inscriptions. Donc, il y a eu beaucoup d'éliminés. Donc, on est parti sur presque 157 candidats au début. Après, il y a eu les vidéos pour commencer à éliminer certains. Tu vois, donc actuellement, on a sélectionné les 35 qu'on a présenté aujourd'hui, lors de ce journée. Donc, ces 35 sont répartis en trois grands prix. Il y a un pour ceux qui auront les 10 isyp ou plus, qui auront 7 ans, 10 ans comme ça. Ceux qu'on a sélectionné n'ont même pas 10 ans. Donc, il y a l'autre prix pour ceux qui auront entre 7 ans et 20 ans. Et ça, c'est ceux qui maîtrisent le Coran et qui le récitent parfaitement. Donc, il y a le troisième prix qui concerne ceux qui maîtrisent le Coran. Et ensuite, qui puisse vraiment expliquer les versets comme il faut. Donc, il y a ces trois prix. Ok. Dépendez-vous réellement pour le finaliste. Qu'est-ce qu'on a maintenant pour le finaliste ? Bon, pour le finaliste, pour l'instant, rien n'est encore. Au début, on parlait de, comme Cécile a dit tout de suite, on parlait de 5000 euros. Mais j'en suis sûr que l'engouement que les gens ont eu pour ces grands prix, Cheikh Ol Khadim, déjà, Cheikh Ol Khadim, on ne le présente plus. Il a œuvré pour le Coran, tout ce qu'il avait pour le Coran. Donc, il est conduit monialement. Donc, il y a même des gens qui ne sont pas, soit des Sénégalais, qui entendent ce projet et qui participent. Donc, la façon dont ce qu'on avait fait, comme ce prix-là est dédié à Cheikh Ol Khadim, ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on l'a pris pour le Coran, il y a les 114 versets. Et chaque verset, on l'a dédié à un montant de 300 milles. Chacun participe au nom de Cheikh Ol Khadim. Parce que, depuis le début, je me rappelle, lorsqu'on faisait, comment j'appelle, le journée de lancement à Touba, on avait dit que pour le financement, le problème ne se posera pas. parce que tout le monde connaît Cheikh Ol Khadim. Il prendra en charge ce projet et tout ce qui doit y être, le fera. Donc, actuellement même, on a terminé le premier K-1000. Donc, les 114 sars ont été pris par l'État libé. Et la plupart, c'est la famille de Cheikh Ol Khadim. Donc, actuellement, on est sur le deuxième K-1000. Il y a plus de 10 surat qui sont déjà prises. Donc, on va continuer comme ça. On souhaite terminer les quatre K-1000, comme on l'a dit tout à l'heure. Tu peux vous rappeler le nom, s'il vous plaît. Moi, je m'appelle Mourouade. Bon, je ne suis pas Sering Tara, comme les gens. Je suis ingénieur génie civil. Mais l'engouement que... Bon, je suis dans le comité d'organisation. Donc, je préside les réunions, tout ça. Maintenant, je suis ingénieur génie civil. Mais l'engouement que les gens ont pour le courant, c'est ça qui fait que même nos fils, on les a mis dans les dars. C'est ça qui fait qu'il y a plus. C'est ça qui fait qu'il y a plus. C'est ça qui fait qu'il y a plus. Sous-titrage ST' 501